Mesdames et Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous informer à travers cette édition des 19h consacrée dans sa grande partie aux activités de l'arrière-pays. Voici l'essentiel de ce journal où, ensemble, nous, avec les travaux de la centrale hydroélectrique des 2B2BG, le gouverneur de province était sur le lien. A toutes et à tous, bienvenue à ce journal. Le chef de l'État participe au 3e forum diplomatique d'Antalya en Turquie. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et les autres participants vont débattre sur la diplomatie en période de trouble. Le reportage. Le président Félix Tshisekedi est arrivé en début de soirée ce vendredi à Antalya, ville du sud-ouest de la Turquie, où se déroule actuellement le 3e forum diplomatique d'Antalya. Le thème de cette édition porte sur comment faire progresser la diplomatie en période de trouble, objectif, permettre aux États participants de tenir des réflexions et de trouver des réponses communes face aux défis mondiaux. En marge de ce forum, il tiendra des rencontres bilatérales et des audiences. Durant le premier mandat du président congolais, les deux pays ont renforcé leur relation, débouchant sur la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la sécurité, des transports ou encore de la santé. Et toujours en Turquie, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a accordé quelques audiences ce samedi dans la ville d'Antalya. Il a notamment échangé avec le premier ministre hongrois sur des sujets d'intérêt communs, dont le renforcement de la coopération économique bilatérale par le billet, des échanges commerciaux. D'autres détails dans nos prochaines éditions. Situation humanitaire des déplacés dans l'est du pays. Une mission gouvernementale évaluative est attendue dans la province du Nord Kivu. Le chef du gouvernement l'a annoncé au cours de la 106e réunion du conseil des ministres qu'il a présidé hier. Une mission gouvernementale évaluative de la situation humanitaire des déplacés a été annoncée dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au regard de l'ampleur des conséquences multiformes créées par cette situation, une délégation gouvernementale élargie aux députés nationaux élus dans cette partie de la République démocratique du Congo, se rendra à Goma, conformément aux recommandations de la 116e réunion du conseil des ministres, pour apporter l'appui du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que cette réunion a permis non seulement de faire les points de la situation humanitaire dans cette partie du territoire national, mais également de dégager des actes prioritaires des actions amenées dans l'assistance aux populations victimes de l'agression rwandaise par les terroristes et supplétifs du M23. Cette réunion a aussi permis de mettre en évidence d'autres questions, notamment celles liées à la prise en charge des frais des participations des élèves finalistes aux examens d'état des provinces sous état de siège, pour alléger les fardeaux des parents qui font déjà face à une situation difficile. Notons toutefois que le ministre des Finances et son collègue de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été chargés d'étudier la faisabilité de cette volonté exprimée par le gouvernement. Il est toujours dans l'honneur qu'il vous reste toujours dans l'honneur qu'il vous dit que les finalistes de cette province ne devraient pas payer les frais des participations de l'examen d'état édition 2024. Quand vous venez derrière de suivre le porte-parole du gouvernement qui en fait mention de cette information, un plaidoyer qui mène également le gouverneur des provinces. D'autres explications dans ce reportage. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, ad intérim, le général-major Peter Thirimuami, plaide pour la participation gratuite des élèves finalistes aux examens d'état auprès du ministre congolais en charge de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est 2 mars 2024, l'autorité provinciale a apporté cette information à la société civile Force vive du Nord Kivu. Par la même occasion, le général-major Peter Thirimuami Nkouba a signifié la réduction de frais des participations aux examens d'état qui étaient fixés à 130 000 francs congolais pour 100 000 francs congolais. Ce, en attendant, du ministère des tutelles à la satisfaction de la société civile. Il appuie aujourd'hui à l'autorité provinciale de rectifier l'arrêté portant fixation des frais de participation à l'examen d'état qui vient de fixer aujourd'hui à 100 000 francs. Je crois qu'avec cet allégement, l'autorité provinciale est en train de comprendre la souffrance de cette population. Il nous a rassuré qu'il y a encore des plaidoyers qui sont en cours. John Bagnéné appelle ainsi les parents d'élèves du Nord Kivu à s'apprêter pour que les enfants de cette province participent nombreux à ces preuves. Il remercie par ailleurs le gouverneur pour la proximité avec sa population. Entre la guerre et la résilience, le gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Thirimuami, choisit de soutenir ses administrés pour résister à l'ennemi de la paix. Et en Itoury, il s'est culturé un atelier sur les causes des conflits coutumiers. Pendant trois jours, les chefs des chefferies des secteurs se sont convenus de mettre en place une structure de gestion de ces conflits, nous dit Junior Selemani dans ce reportage. Le conflit coutumier vit comme l'une des causes principales de la sécurité. En Itoury, en vue d'Andigui, c'est mal un atelier de trois jours allant du mardi 27 au jeudi 21 février. A été organisé par la Monusco sous le gil du gouvernement provincial en ville de Bougna où on prépare. Le chef des secteurs de chefferie de cinq territoires de la province. A l'issue de ces assises, de nouvelles initiatives ont été prises, notamment la mise en place de commissions consultatives de règlements de conflits coutumiers. CCRCC en sigle, un acte qui a été vivement salué par les participants et même. Cet atelier tombe donc à coulomber au moment où les conflits communautaires pour aller une à l'une des états pour la stabilité ainsi que le développement harmonieux de notre province d'Eritre. Au gouvernement de province, le lieutenant général Nuboyanka Shumadjoun présent à cette rencontre d'appeler le membre élu de CCRCC, d'œuvrer avec objectivité, dans le sens d'apporter la paix dans leurs milieux respectifs. ...d'œuvrer dans vos qualités de représentants de l'État et d'autorités locales dans vos juridictions respectives, d'être artisans de paix. Ouvrer, œuvrer dans le sens d'apporter la paix et la cohésion sociale dans vos milieux respectifs. La mise en place de cette structure au guire, une nouvelle ère d'espoir, d'épée et d'estabilisation de la situation sécuritaire à Nuitouri. 107 magistrats ont prêté un serment au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombé. La cérémonie a eu lieu dans la grande salle d'audience de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé devant les autorités du secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature. Edith Chala était la poule-compte de la RTNC. Au terme d'un processus laborieux de recrutement et de formation, conduit avec maîtrise et professionnalisme par le secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature, 2500 sur les 5000 nouveaux magistrats sont entrés en fonction. Au cours de cette cérémonie, 107 magistrats affectés au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombé ont prêté serment conformément aux dispositions de la loi organique numéro 006-020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat en son article 5. Par groupe des 15, devant le président du tribunal de Seyans, ces jeunes magistrats ont scellé l'engagement avec la République. Le besoin de justice est criant en RDC. Les exemples sont légion pour l'illustrer. Le magistrat suprême l'a dit et redit à multiples reprises. C'est une énorme responsabilité sur leurs épaules et ils donnent l'impression d'avoir saisi la portée du travail attendu d'eux. Nous nous rendons grâce à Dieu, nous remercions infiniment le magistrat suprême, le chef de l'Etat, Félix-Ottochekeli-Chilombo, qui nous avait nommé par une ordonnance présidentielle, nommant magistrat. Et nous croyons que nous allons en tout cas mettre en application le véritable état de droit. Désormais, nul ne sera au-dessus de la loi. L'état de droit passe par une justice juste, rendue au nom du peuple et dont les décisions sont exécutées au nom du président de la République, comme le prévoit la constitution de la RDC. Le chancelier des ordres nationaux a procédé hier vendredi à la décoration des bâtonniers et maître avocat du barreau de Kinshasa-Gombé. D'autres explications avec Félix Zalometi-Dandou et Bobo Samba. Le toze noir du barreau de Kinshasa-Gombé en l'honneur, bâtonnier, avocat et avocate, ainsi que quelques administratifs de cette structure de la justice ont été récompensés au nom du chef de l'Etat, grand chancelier des ordres nationaux pour le bon et le service rendu à la nation congolaise. Le bâtonnier honoraire est en fonction décoré à titre posthume ou en présentiel d'une médaille en or du mérite civique, tel le feu maître avocat Mangono Ndoudindoudi Kadima Kalala, d'une médaille du mérite civique en or et en argent. Ces médailles du mérite civique reçues de main du chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matouté-Zouloa Kamasobois, concerné aussi 74 avocats, voire deux cadres du personnel administratif de ce barreau, dont l'une à titre posthume qui est d'une médaille en or et qui d'autre d'une médaille en argent, toujours pour le bon et le service rendu à la nation. Le bâtonnier Chekele Michel, initiateur de la demande, représenté ici par le bâtonnier Jean-Claude Bacchi, n'a pas tari d'éloge au chef de l'État et au chancelier des ordres nationaux pour cette marque de reconnaissance. Cet événement a eu lieu face qu'un an. Le grand chancelier des ordres nationaux, le président de la République, chef de l'État, « Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, l'a voulu qu'il en soit ainsi. » Que merci, ce merci à cette institution technique de la présidence de la République avant la photo de famille pour immortaliser ce moment. La coordination présidentielle en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite des personnes a réuni ses experts pour une réunion technique et objectif d'évaluer les activités menées en 2023 et projeter celles de 2024. C'est une rencontre mensuelle purement technique qui réunit les experts de la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes. Au menu, la gestion des bases des données, la présentation du rapport annuel 2023 est l'organisation d'une séance de travail avec un groupe des jeunes qui ont rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, à Addis Abeba, lors du sommet de l'Union africaine, dans le but de planifier la mise en œuvre des projets recensés. Lorsque nous nous retrouvons dans la commission technique restreinte, c'est pour échanger sur des cas de référencement de traite des personnes. La traite des personnes, des exploitations des hommes, soit par le combat sexuel, soit par le droit de travaux forcés, le trafic des organes. Donc on échange sur des cas qui sont impenglés, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et on échange pourquoi ? Parce qu'on devra fournir notre système de base de données. C'est ça qu'on appelle le référencement. Et après, dans le but, comme nous sommes au début de l'année, nous nous sommes réunis particulièrement aujourd'hui pour pouvoir échanger sur le rapport annuel des activités qui ont été faites. Une seule thématique passée au peigne fin, la traite des personnes. Et concernant des cas de violences sur mineurs, récensés ça et là, la coordination présidentielle invite les victimes ou leurs familles à saisir directement la justice. Les victimes ou les familles des victimes peuvent nous contacter directement, mais le service le plus direct à contacter, et je voudrais que la population comprenne là-dessus, c'est la police ou bien les offices de parquet. Ça, ce sont les institutions qu'on doit contacter directement. Et la coordination comprend en son sein justement les magistrats qui sont représentés au niveau du processus pour l'administratur. Donc le parquet général près de la cour de cassation a des experts au niveau de la production technique constreinte. Et vous avez vu également que nous avons plusieurs unités de police avec nous. Donc dès que la police est informée d'un cas de viol sur mineur, même au-delà d'un cas d'exploitation couplée de viol sur mineur, d'exploitation sexuelle couplée de viol, si nous sommes informés, alors la coordination n'interviendra. Et quand la coordination intervient, c'est en réalité le chef de l'État qui intervient. Dans son mot d'ouverture, la coordinatrice de cette structure présidentielle, Mme Chantal Yé-Lou Moulop, a soulevé la nécessité d'avoir un calendrier des réunions afin d'assurer un suivi régulier des activités. La population du Kassa oriental attend impatiemment le courant de la centrale hydroélectrique de Toubidji. Pour avoir un cœur net, le gouverneur intérimaire s'est rendu sur la ligne électrique. Le constat de sa visite, c'est dans ce reportage. La chef de l'exécutif provincial du Kassaï oriental, Julie Kalengakabongo, a effectué jeudi 29 février une visite d'inspection d'installation de poteaux en vue de soutirage du courant de la centrale hydroélectrique de Toubidji pour l'électrification de la ville de Mbouchimai. Julie Kalengakabongo s'est réjoui de constater que les travaux sont déjà au niveau du marché d'Yoka dans la commune de Bipemba. Elle a contemplé l'opération de la pose, de la fixation ainsi que du bétonnage du poteau. L'autorité provinciale s'est rendue jusqu'au niveau de Pemkao pour visiter la cabine, les rouleaux de câbles et les accessoires disponibles pour ces travaux. Le directeur provincial de la SNEL-SA, Jean-Crispé Moukendi, a présenté à la gouverneure de province Haï le programme de l'installation du réseau de 15 kV, les rouleaux de câbles, avant de confirmer que fin mars, nous allons pousser un ouf de soulagement en rapport avec le courant électrique en Mbouchimai. Nous sommes venus avec elle, avec l'autorité, pour qu'on puisse acquérir réellement des travaux exécutés et voir le temps d'avancement de ces travaux pour que nous puissions alimenter la huile d'embrichement électricité. Notre prévision est d'au moins 10 à 15 poteaux par jour et à ce jour, nous sommes à 70 poteaux, 70 poteaux sur les 116 prévus. Nous pensons que dans les deux semaines qui suivent, nous aurons fini avec l'implantation des poteaux. La gouverneure de province Haï intérim du Kassaï oriental, qui s'est dit satisfaite de l'évolution des travaux, a lancé un message à la population du Kassaï oriental. Au Kassaï central, les travaux de réhabilitation de la Nationale numéro 1, transcent compris entre Kananga et Boulougou, avancent à pas de géant. L'entreprise égyptienne qui exécute les travaux annonce déjà les débuts des travaux d'asphaltage. Regardez. Devant la presse, les animateurs de l'entreprise Arabe Contractoz, sous les auspices de l'ingénieur Mohamed Fayal, directeur de ce projet, affirment que plusieurs étapes de construction de cette route ont été d'ores et déjà effectuées depuis 2022, année du début de ce travaux. L'ingénieur Bassam, directeur technique de cette société, parle du degré de l'évolution de ce travaux. Nous avons la fierté de vous informer que le projet avance dans la bonne direction, selon les spécifications techniques contractuelles, sous le contrôle technique de la mission de contrôle, et l'implication des autres parties prenantes, tant au niveau national que provincial, et aussi surtout l'implication de la délégation de l'Union Européenne en RDC, qui est le bailleur de fonds. Satisfaction du directeur provincial de l'office de route Kasseï-Central, qui toutefois recommande à Arabe Contractoz d'appuyer sur l'accélérateur en vue de l'achèvement de ce projet dans le délai. John Badibanga. La mission de contrôle doit faire un effort pour que tout ce qu'on a décidé dans les cahiers de charges, que ce soit exécuté. Notons que cette entreprise dévoile déjà la présence en province de deux ponts à jeter sur la rivière Miaou et Louloua, territoire des Kazumba, mais aussi les débuts de travaux d'asphaltage dans plus ou moins trois. Les conseillers communaux de la commune de la Gombe, élus récemment, ont été installés au cours d'une plénière tenue hier, nous dit Nadine Yango dans ce reportage. C'est officiel désormais, ils sont confirmés conseillers municipaux de la commune de la Gombe. Il s'agit de Bula Albert, Moukunda Didier, Pafoua Marquise, Mayamba Bonheur, Mungungu Bijou, Windia Hugues, Aluluboya, Mouniangui Florent et Kapaya Roli. Cette confirmation en qualité des conseillers communaux a eu lieu ce mardi 27 février 2024 au cours de la plénière des validations de leur mandat. De la plénière passée, nous avions eu à mettre en place des commissions qui étaient chargées de travailler sur le pouvoir des élus et aujourd'hui, ils devraient donner l'économie de leurs rapports ainsi que la synthèse afin que la plénière se prononce quant à ça. Et cela a été fait. Tout le conseil communaux des Gombe ont été validés. Il y avait un cas d'un honorable conseil qui ne se présentait pas. et son premier suppléant a pris sa place. Il a été validé. Donc, c'est au moins la quintessence de la plénière d'aujourd'hui. Cette équipe des conseillers nouvellement élus entendent travailler d'arrache-pied pour les progrès de la commune de la Gombe afin que celle-ci soit le véritable miroir de la capitale Kinshasa. Un atelier a été organisé par la société civile sur la bonne gouvernance. Les participants au cours de cette rencontre dressaient le portrait robot des futurs animateurs des provinces. Gaëtan Magaleno nous en parle dans ce reportage. Au cœur d'un continent, un pays s'est démarque en Afrique centrale par ses moyens d'accéder au pouvoir. Les élections sont devenues le seul moyen d'accéder à des postes de responsabilité en République démocratique du Congo. Selon le chronogramme de la CENI, le député provinciau de 26 provinces qui compte le pays de Lumumba éliront le futur gouverneur et vice-gouverneur. C'est ainsi lors d'un atelier organisé par Iconia Institut et Initiative pour la Veille Citoyenne, ces membres de la société civile dressent le portrait robot de futurs animateurs de provinces et des assemblées provinciales. Les gouverneurs et leurs vices doivent être des managers avérés pouvant justifier d'une expérience dans la gestion des grands projets dans le secteur privé autant que dans le secteur public. Les gouverneurs et leurs vices doivent justifier avoir vécu dans la province qu'ils souhaitent diriger. Être Congolais d'origine étant pour cela suffisant. Le candidat gouverneur de province ne doit pas être un député provincial dans le cas du mode de scrutin indirect. Stopper les pésanteurs des partis politiques dans la désignation des candidats gouverneurs et leurs vices ainsi que dans la gouvernance des provinces pour éviter d'avoir des animateurs incompétents et les instabilités de gestion des provinces. Face à la presse, Carbone Béni, directeur exécutif de cette institution a souligné l'importance de l'implication de toute partie prénante dans la gouvernance locale. L'homme a fait savoir que pour une gouvernance efficace, il est essentiel d'inclure la société civile, les acteurs du secteur privé, le chef coutumé et autres leaders communautaires. Pour des bons et loyaux services rendus à la nation au sein de la Croix-Rouge RDC, trois agents ont été honorés conformément au code de travail en vigueur en République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Trois personnes, cadres et agents bénéficiaires d'une retraite ont été honorés après avoir rendu des bons et loyaux services à la Croix-Rouge RDC, précisément à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Le DG de l'ICCR a reconnu le parcours élogieux de ces retraités. C'est pour nous un honneur de remercier nos agents qui ont rendu les loyaux services à la nation congolaise et à l'Institut supérieur de santé de la Croix-Rouge. Si nous avons organisé ces menues, c'est pour les encourager et demander à ceux qui sont restés aussi de travailler dans la même lignée, d'être aussi vraiment fidèles à des postes d'attache, de bien former l'ingénieur congolaise et ils ne seront pas aussi déçus. Pour le président du conseil d'administration de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge, ce geste doit servir d'exemple à l'ensemble du personnel pour atteindre cette étape au lieu de se compromettre à mi-chemin. Depuis que le comité provincial existe, c'est la première fois. Nous venons d'honorer ceux qui ont travaillé pendant plus de 30 ans à l'âge de retraite aujourd'hui. Ils sont bénéficiaires et pour donner le modèle, l'exemple aux autres agents et travailleurs à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. L'élite suprême de la Croix-Rouge, Grégoire Maté-Sombu-Tawai, pour sa part, a félicité les bénéficiaires d'avoir été à la fois disciplinés et à la hauteur de leurs tâches et surtout de servir de modèle aux générations futures au sein de l'Institut supérieur des sciences et santé de la Croix-Rouge. Quelques présents ont été remis à ces retraités en guise de reconnaissance de leurs prestations au sein de cette alma mater. Assainir sa municipalité en vue de la rendre propre, c'est l'objectif que s'est fixé le bourg-mœurs de la commune de Ngalima, Djemersi Maïbazi Loanga, c'est son nom, était sur le terrain ce samedi pour superviser les travaux d'assainissement. Cédric Kenina pour le compte de la RTNC. Des camions bennes qui emportent des déchets sélectionnés, des tractopelles pour déblayer les passages. La commune de Ngalima arbore sa plus belle robe à travers une vaste opération d'assainissement pilotée par l'autorité municipale. Dès l'avenue Moudjiba, rond point magasin en passant par les écuries, l'environnement est assaini et il fait beau vivre. Les bourg-mestres et Dieu merci Maïbazi Loanga insistent sur la prise des consciences des administrés dans la réussite de cette vaste opération d'assainissement. Nous avons lancé une vaste opération de désensablement mais aussi d'assainissement de nos acteurs principaux. La question est de rendre notre milieu immédiat salivre, propre et lorsqu'il y a certainement un milieu propre, il y aura aussi de l'air frais et qui va permettre certainement d'être en bonne santé. Nous invitons tous nos compatriotes de la municipalité d'Ngalima, moi aussi, la population rivérène à intérioriser davantage cette notion notamment de salubrité. Comme le dit le 10-0-0-3, que chacun prenne ses responsabilités devant sa maison, devant sa parcelle, de les nettoyer, les installations hygiéniques doivent être propres, cela certainement va impacter aussi leur santé mais aussi notre environnement. Un instant de relâchement seulement et les immondices prennent les déçus. L'autorité municipale ne compte pas lâcher prise. Les récalcitrants feront face à la loi. L'église Kimbanguise va bientôt implanter son homonérie à l'uniquine. Il faut donc construire des bâtiments sur ce site, ce qui justifie la pose de la première pierre. Anastasie Doumbou au reportage. Deux nouveaux bâtiments construits et la pose de la première pierre des constructions d'un temple sur le site de l'université de Kinshasa pour abriter l'homonérie kimbanguiste. C'est les représentants de pères spirituelles kimbanguistes qui a procédé à la cérémonie du coupure de riband marquant le début des travaux de construction du temple. C'est vraiment de la férité parce que vous voyez ça fait un bon moment il n'y avait pas de bâtiments pareils ici et ça donne aussi l'image des tatasimons qui m'ont un kiangan. On voit que tout le monde qui passera ici dira que oui ça c'est le siège kimbanguiste parce que les bureaux sont là et bientôt le temple sera érigé ici c'est à dire nous sommes en fiers. Très content de voir que cette oeuvre initiée depuis être aujourd'hui arrivée à sa fin dit moins une partie et qu'aujourd'hui les bâtiments sont élevés et nous tenons à remercier les révérends ici présents ainsi qu'à tous les autres membres qui ont contribué pour que cette oeuvre soit aujourd'hui érigée. témoins de l'événement les conseillers représentant les recteurs de l'uniquine l'homônerie nationale des kimbanguistes le révérend zondo marcus et les corps académiques de l'uniquine ainsi que les fidèles kimbanguistes y ont répondu présents à la gloire des dieux. Politique pour terminer les jeunes du parti politique union pour la nation congolaise des vitales camérées étaient autour de leur vice-président ils ont parlé de l'idéologie de l'UNC. A l'initiative de Benjamin Sekimonio-Bazé vice-président de FNJ-UNC la fédération nationale des jeunes de l'union pour la nation congolaise a vécu son premier café politique samedi 24 février 2024. Cet atelier constitue un cadre d'échange entre nouveaux et anciens membres autour de l'idéologie politique du parti politique cher à sa prise de parole pour le mot de bienvenue Benjamin Sekimonio-Bazé a fait observer une minute de silence en mémoire des victimes de l'agression barbare à l'est du pays imposée par le M23 avec le soutien du Rwanda ensuite il a appelé les jeunes à se donner avec abdégation dans la politique je vous rappelle je vous rappelle que des jeunes comme nous avec la détermination qu'ils avaient le courage ont beaucoup fait avant nous nous avons notre héros national Patrice Emeril Moumba il a commencé la politique tout jeune nous avons aussi commencé et si nous nous armons du courage et détermination j'ajoute aussi la prière nous allons bouleverter beaucoup de choses parce que nous avons des énergies et des capacités à créer les jeunes embrassant la politique le deuxième orateur a consacré son intervention à l'idéologie politique de l'UNC puis s'en est suivi le jeu des questions réponses entre orateurs et jeunes de l'UNC cet atelier organisé avec la bénédiction du président national de la FNJ Yves Soile était une opportunité d'apprendre et préparer la jeunesse de l'UNC à assumer dans le futur des hautes responsabilités de l'Etat mais aussi remplir par la même occasion certains objectifs de partis politiques notamment la formation de la conscience nationale et l'éducation civique Madame ce journal des partis on doit être complètement terminé au nom de toute l'équipe technique composée de Yolande Vauca André Djeka Pascal Chisse nous vous disons merci de l'avoir suivi l'actualité revient à 20h dans une présentation de Sandro Nengi Tabou merci et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !